et voilà bonjour 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 alors aujourd'hui on a comme invité super spécial le moi puis laurence on est extrêmement fébrile d'avoir olivier bernard le farmachien avec nous discuter de comment choisir un entraîneur de chien un bon entraîneur de chien allo olivier bonjour merci merci d'être là c'est super le fun c'est super gentil puis on est excité je pense que ça vaut la peine de dire que ça fait 30 minutes en coulisses qu'on était en train de faire des louanges on a déjà fait un podcast avant le podcast dans notre coeur merci vraiment pour l'invitation je suis m'a expliqué un peu la raison de ma présence mais moi j'ai été énormément interpellé quand vous m'avez contacté sur le sujet puis ce que vous faites et bravo de faire ce podcast là c'est j'adore ça c'est super important merci beaucoup c'est super gentil moi oui c'est ça vous dit laurence comment c'est arrivé ce miracle donc principalement français c'est moi on voulait faire un podcast la 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 et on cherchait un mot et moi je déteste les jeux de mots moi j'adore françois pérusse moi aussi mais c'est le seul qui a le droit de faire des jeux de mots selon moi puis on a essayé de trouver un mot plus ça fonctionnait pas puis on est tombé sur technicien puis on s'est dit c'est quand même très très représentant ça a du mordant n'est ce pas c'est désagréable donc puis on s'est dit par contre on voudrait pas que ça soit comme délétère ou que ça cause préjudice au pharmachien celui dont on a tous les livres dans notre bibliothèque moi quand on t'a dit on va lui écrire est-ce que c'est correct parce que sinon on va changer c'est pas il n'y a pas de problème on veut pas tu sais d'ennuis ou whatever et francis tu as reçu la réponse assez rapidement ben oui non seulement c'était comme en dedans de 24 heures mais en plus c'était comme non seulement tu peux mais je considère ça comme un compliment puis by the way j'aime votre sujet je peux tu passer inviter moi ça me ferait plaisir ça sonne comme moi ça ouais 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 je peux tu participer à cette affaire-là ça tombe à l'air le fun on a envoyé les screenshots de cette conversation-là au plus de gens possible pour les pour se vanter principalement ça fait que merci beaucoup beaucoup de mon dieu de ta participation de ton ouverture pour vrai c'est tellement apprécié puis ben moi ce que je trouve le fun c'est que ben parce qu'il y a quelques années t'es devenu un nouveau papa de pitou ouais t'as comme passé par ce chemin là fait que justement comme comment ça s'est passé tu sais l'arrivée du pitou puis là tu découvres le domaine du chien des animaux puis peut-être aussi des pseudo sciences dans les animaux est-ce que c'est ton premier pitou c'est mon premier chien moi j'ai ça a été mon rêve d'avoir un chien toute ma vie tu sais j'ai grandi en écoutant des films avec des chiens extraordinaires comme je sais pas si ça va vous dire quelque chose mais comme le retour au bercail le film de disney avec un vous connaissez ça avec un golden retriever puis le chat sasque le chat ouais exact c'est comme j'ai j'ai vraiment grandi avec toute une imagerie autour des animaux que je me disais un jour ça va être mon tour j'ai jamais eu de chien j'ai jamais eu de chat puis ma blonde puis moi on en parlait depuis déjà un bon bout de temps et finalement ben on a décidé de d'adopter gustave qui est un bouvier bernois puis maintenant ça fait quatre ans et demi qu'on l'a puis ben tu sais moi c'est pour moi c'est juste naturel de vouloir faire les choses non seulement comme il faut tout le monde veut faire les choses comme il faut mais moi en même temps je veux dire je suis quelqu'un qui privilégie l'approche scientifique donc je me disais ben qui est notre chien je veux qu'on ait une approche scientifique donc s'il y a des choses qu'il faut savoir au niveau de l'alimentation de l'éducation peu importe c'est important pour moi ça fait partie de mes valeurs ma blonde aussi totalement puis là ben on s'était fait fortement recommandé d'aller chercher un éducateur une éducatrice de faire une maternelle canine et tout ça et là rapidement on s'est rendu compte que c'était un univers assez spécial disons ça comme ça j'étais au courant de rien moi j'ai vraiment c'est pour ça aujourd'hui je suis pas là comme pharmacien dans le sens où tu sais je suis une personne comme n'importe qui qui connaissait presque rien sur le sujet des chiens ah ouais puis il pourrait être un double bac en whatever le domaine des animaux c'est comme un peu à part il ya plein de similitudes qu'on peut faire avec les humains mais quand t'es pas dans le domaine des animaux souvent tu sais pas que similitudes tu peux faire on fera un autre sujet sur le one health qui nous tient à coeur francis et moi aussi le concept d'une seule santé qui est l'arrêt de cette division là entre autres ouais entre la médecine humaine et la médecine de toutes les autres espèces ouais puis il y a énormément t'as raison de dire qu'il y a plein de parallèles puis moi c'est une des choses que je me suis rapidement rendu compte c'est que toutes les mauvaises tendances que les que les humains on a tu sais par rapport à notre santé on a tendance à les transposer vers l'animal c'est vrai pour l'alimentation les soins les traitements il y en a qui pensent que les vaccins rendent les chiens autistes je veux dire c'est vrai il ya des tonnes presque toutes les tendances étranges bizarres en santé animale viennent essentiellement selon mon impression de la santé humaine oui tout à l'heure c'est similaire tu sais quand on parle de traitement avec de l'ail puis des choses comme ça contre les parasites et autres seulement les gens savaient que c'était toxique pour les chiens fait que là tu as découvert ce domaine là comment comment toi tu as un peu fait ton choix parce que tu en as pris des cours de maternelle avec ton petit papi ouais nous on a eu une chance vraiment incroyable en fait c'est vraiment quand je dis une chance c'est que ça a été une coïncidence c'est qu'on a une de nos amis qui nous a dit hey moi là mon entraîneur canin il est extraordinaire il faut absolument que vous fassiez affaire avec lui puis on l'a contacté puis il a dit oui mais à ce stade là là puis cette partie là est importante moi je me suis dit allons avec lui puis on verra tu sais et c'est lui c'est grâce à lui que j'ai pris conscience de qu'on était tombé vraiment sur une bonne personne premièrement parce que en fait moi je savais pas là je veux dire il y aurait pu cette personne là elle aurait pu nous mettre en contact avec un charlatan du comportement canin là tu sais puis je pense que je m'en serais probablement rendu compte éventuellement mais tu sais à la base je suis allé seulement avec une recommandation puis je me suis rendu compte que la plupart des gens ça commence comme ça aussi c'est comme une recommandation de quelqu'un hey faut que tu fasses affaire avec telle personne nous on a fait ça ça a vraiment bien fonctionné sauf que le problème c'est que moi je le vois autour de moi je vois des amis qui fonctionnent par recommandation et qui se font envoyer dans des endroits épouvantables qui sont complètement à l'encontre complètement à l'encontre de des connaissances scientifiques actuelles donc moi ça a commencé comme ça mais j'ai eu la chance de tomber sur une bonne personne quand même c'est quand même triste que ça tienne la chance dans ce domaine-là que parce qu'on va en discuter mais c'est pas régulé au niveau des titres c'est la seule chose c'est vraiment régulé du côté vétérinaire slash animaux c'est le titre de médecin vétérinaire de prétendre médecin vétérinaire même les techniciens en santé mal on n'a pas d'ordre professionnel on est sous la loi sur les médecins vétérinaires pour faire des actes x donc tous les autres c'est un peu un domaine où est ce que tout le monde peut se proclamer spécialiste et la seule personne qui aura pas le droit de faire ça c'est un vétérinaire qui n'est pas spécialiste en comportement parce que ça existe aussi des spécialistes en comportement vétérinaire donc tu sais c'est quand même fou que les gens qui sont le plus proche ne peuvent même pas eux autres se proclamer spécialiste c'est vrai puis moi j'avais quand même une chance que peut-être d'autres personnes ont moins c'est que étant donné que moi je suis dans le domaine de la santé puis que mon sujet de prédilection c'est les pseudosciences les gens qui s'improvisent experts sans avoir de compétences c'est sûr que je suis déjà extrêmement sensibilisé à ces questions là tu sais j'arrête pas de dire aux gens allez pas voir un coach en alimentation si vous avez des questions sur l'alimentation là il y a des professionnels là dedans tu sais j'arrête pas de répéter ça fait que c'est sûr qu'en même temps moi quand j'entends quelqu'un puis ça m'est arrivé là parce que mon éducateur il est extraordinaire même année il était pas disponible on avait besoin de quelqu'un d'autre moi c'est sûr que quand j'entends quelqu'un qui se dit comportementaliste ou qui se dit maître chien moi c'est sûr que je me dis c'est quoi ce titre là sur quoi ça repose attends y'a-tu des diplômes là dedans y'a-tu des il y en a qui mettent des lettres après leur nom comme tu sais vous autres vous en avez mais il y a des... mais qu'est ce que ça veut dire tu sais pour le tsa on voit sur le chandail de francis d'ailleurs là mais tsa tu peux aussi comprendre ses troubles du spectre de l'autisme mais tant que c'est pas dans le domaine du spectre de l'autisme tu sais fait que c'est c'est des lettres qui ont un langage très très hermétique à la profession donc c'est ça dit rien au commun des mortels là et avec raison c'est c'est un peu dommage parce que comment commun des mortels tu vois du monde avec des lettres ok fine ça veut pas me dire grand chose y'a du monde qui vont afficher des gens de diplômes si on veut dans leur bureau sur la site internet pour dire regarde j'ai fait telle telle formation mais tu sais y'a de tout et de rien y'a des formations qui ont une valeur qui ont en effet une reconnaissance réelle de des compétences de la personne y'en a d'autres que pas en tout fait que les gens peuvent même pas faire tu peux mettre 17 diplômes ou certifications sur ton site internet dans ton cv il y en a peut-être aucune d'entre elles qui est pertinente mais les gens ne savent pas faire le tri de ça c'est pas possiblement pire aussi parce que ça fait une espèce d'appel à l'autorité tu sais t'as l'impression tu rentres ouh il y a des diplômes ouais exactement souvent j'ai l'impression que le marketing puis je sais pas vous me corrigerez si j'ai tort mais j'ai l'impression que le marketing se fait beaucoup sur l'expérience donc tu vas avoir beaucoup des gens qui vont dire ça fait 20 ans que je fais ça moi j'ai rencontré des gens qui font des choses épouvantables que ça fait 25 ans 30 ans qu'ils font là je veux dire ça a pas rapport mais encore là il y a une aura de crédibilité parce que je le fais depuis longtemps parce que j'ai mille clients satisfaits parce que j'ai des témoignages sur mon site web de gens très satisfaits tu sais je veux dire il y a des gens là qui sont fait injecter des choses extrêmement dangereuses par des charlatans puis qui sont extrêmement satisfaits aussi tu sais je sais que c'est bizarre tu sais c'est probablement bizarre pour bien des gens de se dire ça ben voyons si quelqu'un te fait quelque chose de mal tu vas être insatisfait ben des gens qui sont satisfaits de subir des traitements dangereux et pseudo-scientifiques puis nos animaux ben c'est la même chose tu sais je veux dire comme je pense que le risque c'est justement de ne pas faire l'étape de plus qui est d'aller se poser des questions sur attends mais y'a-tu une science du comportement canin puis si oui comment je fais pour savoir qui a une approche qui est scientifique il y en a qui disent qu'il y a une approche scientifique puis c'est pas vrai là c'est facile de dire j'ai une approche scientifique j'en ai entendu moi du monde dire ça il y en a à tv qui disent ça c'est pas vrai pour moi l'étape est là puis pour moi les enjeux sont les mêmes que quand je parle de la santé humaine je dis aux gens allez voir les bonnes personnes pour la nutrition aussi ou ça puis les gens sont comme mais qui je vais voir ouais c'est vraiment pas évident de se retrouver là moi je pense qu'il y a un élément en plus qui complexifie la chose c'est que t'as beau avoir des compliments sur ton site web mais ton animal il a pas dit comment il a perçu ça ou t'as pas saisi quand il y avait des signes de stress par exemple fait que tu sais il te manque quand même une grosse partie du puzzle pour savoir s'il était bon parce qu'il y a des choses qui marchent par voyons Colin méchanceté je veux dire méchanceté parce que j'ai pas d'autres mots oui on se le dit la violence ça convainc la peur ça modifie les comportements ça fonctionne il y a des business qui roulent là dessus genre on va traumatiser les chiens à vie et ensuite ils vont être d'excellents partenaires de vie c'est comme ouais mais si tu t'assures que ton chien a une peur maladive de toi et d'être blessé oui il va t'écouter au doigt et à l'oeil moi puis ma blonde on est vegan puis les animaux on les adore tu sais la violence puis les abus contre les animaux c'est quelque chose qui nous aurait tu sais qui nous on est épouvanté par ça fait que c'est sûr que moi dans mon parcours d'avoir un chien puis tout ça il y a beaucoup beaucoup de choses que j'entends que pour moi c'est clairement de la cruauté animale et que pour beaucoup de gens ça en est pas puis c'est juste normal tu sais comme c'est normal c'est pas justifié par autre chose ben oui puis encore là je veux pas mettre le blâme sur les gens parce que quand tu sais pas tu le sais pas tu sais mais tu sais combien de gens à chaque jour je vois se promener dans la rue puis aussitôt que leur chien veut approcher de mon chien ils prennent la laisse à comme un petit 10 cm du cou puis ils tirent dans les airs de même puis ils se disent ça ça va le contrôler mais ils ont appris ça ces gens-là ils ont appris ça de quelqu'un ils se font dire ça c'est comme ça que ça fonctionne chez le chien puis il y a des personnes qui vont avoir c'est con le parallèle je vais faire mais tu sais il y a l'expérience de Milgram ok je sais que c'est loin là mais l'expérience de Milgram pour ceux que ça intéresse allez voir ça sur YouTube il y a la vidéo de ça c'est une expérience pour tester les limites des gens là puis grosso modo ils demandaient aux gens d'envoyer des chocs électriques à quelqu'un d'autre puis les chocs électriques ils étaient de plus en plus forts puis il y en a même qui allaient jusqu'à tuer des gens ils étaient létals mais c'était tout fake c'était tout acting mais la personne qui donnait les chocs électriques le savait pas puis la tactique qu'ils ont utilisée pour pousser les gens c'est ils ont mis quelqu'un en position d'autorité devant eux puis ils ont dit fais-moi confiance si jamais ça va pas bien c'est moi qui ai la responsabilité tout va bien puis il y en a plein 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 qui allaient au-delà de leurs limites morales bien chez les animaux je trouve que si on te dit c'est comme ça que ça marche chez le chien puis la personne est en position d'autorité c'est justement c'est un entraîneur ça fait 35 ans qu'il fait ça il y a eu des chiens toute sa vie il y a des diplômes il y a des diplômes puis là il dit ouais il faut que tu le choques tu lui dis ah si tu le choques s'il le fait pas jusqu'à temps qu'il le fait puis s'il le fait pas tu maintiens le choque jusqu'à temps qu'il devienne mort puis un moment donné il va bien s'asseoir puis la personne pourrait être scandalisée un tantinet dans son petit coeur mais la personne réussirait par sa position d'autorité à convaincre la personne que non c'est comme ça que ça fonctionne elle pourrait l'entendre aussi parce que dans la population c'est ce genre de choses-là qu'on peut entendre ben oui il met à face dans sa piste quand il a fait pipi dans la maison il va comprendre de ne plus le refaire des trucs d'en même que des gens font genre c'est irrespectueux ah c'est pas bienveillant pour l'animal mais ils se le font dire tellement par des gens qui se disent ah ça doit marcher comme ça puis là ils se désensibilisent à la cruauté ou au manque de respect c'est rarement je pense une mauvaise volonté ben c'est sûr comme tu as dit c'est juste de ne pas le savoir puis de se faire dire puis moi ce qui m'attriste c'est que c'est souvent tout le temps l'animal qui paye au bout de la ligne parce que lui il parle pas il peut pas exprimer ce qu'il ressent puis ce qu'il aimerait ouais puis tu sais moi je peux faire une confession d'ailleurs autant j'étais tu sais j'avais les meilleures intentions du monde c'était important pour moi d'avoir des méthodes scientifiques puis tout ça mais je dois admettre que dans les premiers dans les premières semaines puis même les premiers mois là tu sais où on avait on avait notre éducateur qui est un qui est un super bon éducateur qui avait une approche vraiment tu sais une approche scientifique tout ça moi j'avais des doutes quand même parce que tu sais quand tu te fais parler du conditionnement ok là on va faire du renforcement positif on va renforcer les comportements qu'on aime puis les affaires que t'aimes pas ben on va pas punir le chien on va juste les ignorer des affaires de même c'est pas intuitif je veux dire t'aurais envie tout simplement de dire ben ce que je veux pas qu'il fasse je vais y dire non le plus fort possible puis des affaires de même puis tu sais moi là dans les premiers mois slash semaines je sais pas trop quoi on était pas convaincus ma blonde puis moi puis on était pas super fort sur le conditionnement tu sais on voulait pas utiliser de on voulait pas utiliser de croquettes trop de gâterie ben ouais pour pas le gâterie on voulait pas utiliser de croquettes de gâterie parce qu'on avait encore là on avait été colonisés notre imaginaire avait été colonisé par toutes sortes de choses qu'on avait entendues ils devraient le faire pour moi parce que j'ai demandé ouais nous on s'était dit on va juste donner des câlins fait qu'on a vraiment commencé au début notre chien on lui faisait des marches quand il faisait quelque chose qu'on aimait on disait ok on va lui donner un câlin croquette pas question puis après ça ben quand il faisait des choses qu'on aimait pas on essayait de faire le truc mais en même temps ça fait que ça a pris ça a pris vraiment longtemps il y a eu vraiment un moment charnière pas longtemps après qu'on ait notre chien ça faisait peut-être deux mois ou trois mois où on a eu un breakdown vraiment genre ma blonde puis mon pleurait genre c'était épouvantable on trouvait ça vraiment difficile mon chien aussi il y a des maladies puis tout ça fait qu'il y avait une combinaison de plein d'affaires il était malade en même temps comportement difficile puis tout ça puis à un moment donné j'ai pris un soir genre j'ai pris quasiment une nuit blanche j'ai juste passé la nuit à me mettre à jour sur le comportement genre à la hauteur de ma capacité à le faire parce que je sais pas l'expertise là-dedans puis j'ai réalisé que tout ce que mon éducateur m'avait dit c'était vrai que c'était pas juste du blabla puis c'était pas juste non plus de comment dire c'était pas juste comme de la être sensible puis émotif puis de dire je veux comme tu sais des fois quand tu quand tu utilises une approche plus renforcement positif tu te fais dire que tu fais tu fais tout tu fais juste répondre à la volonté de ton animal puis que tu vas le gâter puis qu'il va devenir c'est c'est juste un donut bonbon exactement tu sais puis le jour où j'ai commencé à l'appliquer vraiment bien puis vraiment plus de façon intelligente ça a changé du tout au tout wow mais tu sais t'as pas à te sentir mal pour ça à la base je pense qu'on a tout commis tu sais moi j'ai déjà eu un chien avec un choker autour du cou et puis malheureusement l'humain fait en sorte que nous aussi punir c'est renforçant pour nous tu sais ben oui parce que quand tu le contrôle sur la situation tu sais qu'on dit perdre le contrôle quand on se fâche ou quelque chose comme ça c'est pas une perte de contrôle en général même dans la population c'est une prise de contrôle si je me fâche après Francis puis je crie c'est pas une perte de contrôle j'essaye qu'il arrête c'est une tentative de prendre le contrôle fait que ça c'est très très humain puis là on a dit t'es comme j'étais à bout de ressources peux-tu juste arrêter tu sais puis on a l'impression qu'on fait quelque chose donc c'est renforçant nécessairement fait que c'est facilement un cycle qui peut rentrer comme les gens quand ça marche pas qu'ils pèsent plus fort sur le clavier ça va marcher le contrôle à délic en effet pour moi moi je trouve même moi à l'école technicien santé animale mon enseignant vétérinaire me suis fait dire ok il faut que tu domines ton chien il faut qu'il soit comme en dessous de toi il faut qu'il t'écoute au doigt et à l'oeil parce que tu lui as dit de le faire mais d'un autre côté quand tu fais des bonnes choses par contre récompense-le pour qu'ils apprennent à le refaire plus tard fait que moi il y avait comme les deux en même temps mais sans prise de position c'est ferme qu'une technique est clairement meilleure que l'autre ou du moins plus sécuritaire et bienveillante que l'autre fait que moi j'ai commencé dans le domaine par des experts avec déjà des techniques visuettes ça fait pas si longtemps que ça ça fait à peu près 11 ans de ça ou très bridge très entre les deux très entre les deux on entend entraîneur balancer balance frame ouais balance frame que c'est je prends le meilleur des deux mondes oui c'est ça là ça me fait penser ça existe en santé humaine aussi on prend le meilleur de la médecine et aussi des approches non scientifiques t'es comme pourquoi je rajouterais de la bullshit à quelque chose de fiable la médecine holistique maintenant l'éducation intégrative l'éducation balancée pour moi c'est la même chose que de la médecine intégrative c'est prenons des affaires clairement inefficaces et pas bonnes et parfois dangereuses puis ajoutons-les à toutes les affaires qu'on sait que tu pourrais juste faire ça puis ça serait suffisant puis on les met sur un pied d'égalité ouais ouais exact l'or d'embrouiller les gens comment les gens peuvent se retrouver après ça existe aussi dans notre monde moi j'ai développé plein de petits trucs puis c'est drôle que t'aies mentionné quelque chose francis tu sais des trucs que je donne c'est pas des trucs infaillibles ou parfaits ou etc mais tu sais quand ma blonde et moi on s'est retrouvée à devoir je sais pas pourquoi mais il y a plein de monde qui ont adopté des animaux après nous puis on est devenus vraiment gossants en fait je suis sûr qu'on a même perdu des amis à cause qu'on est trop gossants à ce niveau-là en termes de faut que tu ailles voir les bonnes personnes puis il y en a ça les a vraiment gossés qu'on leur dise ça de leur dire que leur éducateur éducatrice c'était pas une personne qui avait une bonne approche puis un des trucs qu'on donne des fois c'est si la personne que tu consultes te parle de dominance ou si elle te dit qu'il faut que tu sois le chef de meute ou si jamais elle te dit par exemple qu'il faut que tu passes la porte avant ton chien prends cette personne-là flusche-la de ta vie c'est comme un petit drapeau rouge un red flag si jamais t'entends faut que tu manges avant ton chien faut pas que c'est ça tu sais c'est un truc facile à reconnaître puis ça a l'air niaiseux puis les gens pourraient dire ben là franchement c'est un peu une sorte de truc un peu facile tu sais c'est comme trop ça manque de nuances oui ça manque de nuances mais en même temps je trouve que c'est un bon truc au même titre que de dire aux gens si vous voyez que quelqu'un écrit renforcement positif sur son site tu sais c'est pas juste ça le renforcement positif c'est pas tout puis c'est pas nécessairement une bonne façon de le décrire non plus mais en même temps je me dis peut-être que c'est un déjà c'est une personne qui mériterait peut-être que tu investis davantage si elle l'écrit pas ben au moins pose la question peut-être en fait d'approche c'est basé sur quoi exactement parce que là le mot enforcement positif ben c'est un super bon truc parce qu'en effet dès que t'entends moi ma technique c'est leader of the pack leadership basé sur le leader vraiment si vous voyez le mot leader abusé alpha ça c'est désuet parce que on va être bien clair au niveau de la science l'animal le chien canis familiaris lui là ne vit pas en meute comme le loup puis le loup qu'on pense être en hiérarchie puis en meute il est même pas comme ça dans la vie dans la nature il est en famille papa, maman les bébés, les ados frère, soeur ma tante, mon oncle fait que c'est même pas une question de le boss passe son temps à replacer tout le monde autour de lui en disant hey tu viens-tu que c'est moi le boss hey tu viens-tu que c'est moi le boss il fait pas ça fait que déjà notre concept de hiérarchie qu'on essaie d'expliquer chez les chiens genre ce que César Miland essaie d'expliquer je m'excuse pour plugger son nom mais c'est comme ça ça vient tout de César ça vient tout de César la popularisation c'est sûr c'est sûr c'est ça puis tu sais qu'on en parle un tantinet ça sortait de la chaîne National Geographic ça devrait être fiable c'est donc bien terrible pour ceux qui écoutent on peut-tu juste dire c'est qui ce gars-là parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas au courant c'est un peu c'est un peu plus anglo-saxon mais en français ça a été traduit par je pense l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens le dog whisper run il fait ouais c'est ça tu l'as eu il y a eu une émission pendant combien de temps 15 ans puis il a redéfinit il a redéfinit toute la perception populaire de comment est-ce qu'on devrait éduquer un animal puis lui son truc classique c'était de donner des petits coups dans le cou en faisant un bruit pour exercer sa dominance pour montrer que t'es le pack leader limitait la mère qui mordait le bébé chien mais ça c'est juste les chiens on s'entend c'est des animaux intelligents tous les animaux sont intelligents puis sont capables de voir des choses reconnaître l'information ils voient bien tabarnouche que t'es pas sans mère t'es tout nu tu marches sur deux pattes t'es 10 fois plus gros que lui on pense si t'attends en fait on pense si t'attends moi tu vois ce qui m'emmerde le plus c'est émotif ce sujet-là puis je pense c'est émotif pour tous ceux qui aiment le comportement c'est les glissements que ça amène tu sais que de considérer que ton chien doit se soumettre ou que t'es le alpha et tout moi je trouve les étiquettes de ce genre-là donnent des mauvais font des mauvais liens causaux avec qu'est-ce qui se passe donc s'il fait pas ça c'est qu'il me respecte pas mais c'est sûr que ça fâche la personne tu sais quand ça a pas rapport avec le fait la personne a dit là moi je fais ça intentionnellement même pour me faire chez moi exact fait que t'sais il y a toute une espèce de glissement facile puis il faut faire attention je pense dans tous les termes qu'on emploie parce que jadis on entendait parler puis t'as dû entendre ça aussi les signaux d'apaisement ben Francis et moi on parle beaucoup plus de signe de stress parce que moi je trouve que quand je parlais de signaux d'apaisement à mes clients j'ai l'impression qu'ils faisaient le lien comme il essaie de m'apaiser ou de s'apaiser lui-même ah ouais c'est drôle pis t'es comme non 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 va pas là va pas là t'es trop loin c'est un signe comme involontaire qui est inconfortable c'est tellement important ce que vous dites pis même j'en rajouterais même une couche pour rendre ça encore plus grave que ça c'est que je pense que cette idée-là justement de la dominance t'sais mon chien je dois être le chef etc je pense que ça a des conséquences sur comment est-ce qu'on imagine notre relation avec les animaux pis je vais donner ouais c'est ça je vais donner un exemple précis la marche la marche au pas par exemple tout le monde aimerait ça dans la vie que tu marches avec ton chien pis ton marche il te suit ton chien il te suit il marche à côté de toi il te regarde avec un gros ce que tu considères être un gros sourire pis tout va bien pis tu fais des longues marches tu vas où tu veux pis etc nous notre chien il a jamais marché au pas il a jamais fait ça pis pendant longtemps on était comme qu'est-ce qu'on a fait de pas correct on s'est beaucoup blâmé pour ça jusqu'à temps qu'on tombe sur une éducatrice qui avait votre genre de background qui s'appelait Clara si jamais elle écoute je la salue qui était extraordinaire pis elle nous a dit tu sais les animaux ils ont leur personnalité pis ton chien ça se peut que lui ce qu'il trippe c'est pas marcher loin peut-être qu'il aime ça sentir il aime ça faire son tour et tu sais ton besoin à toi c'est peut-être pas son besoin à lui pis si tu veux avoir une relation qui est harmonieuse avec lui pis qui est le fun si tu veux avoir du fun ben arrête de penser qu'il faut que la marche ça soit ce que toi tu veux comme marche trouve une marche qui va être le fun pour lui pour toi moi le jour où j'ai catché ça je me suis dit ça a changé ma vie ça t'enlève ça t'enlève ça t'enlève des contraintes ben moi je prends pas de marche pour moi très honnêtement dans le sens c'est pas quelque chose que je trouve particulièrement peut-être que j'habite Hochelaga pis c'est moins drôle promener mon chien je le fais pour mon chien tu veux aller sentir cette arbre là pas de problème mon ami si tu m'arraches le bras c'est une autre affaire pis je vais pas être méchant je vais faire comme t'as pas accès à l'environnement si tu exprimes ce comportement là arrête de tirer sur la laisse on va avancer il y a pas de problème oui pis s'il devient un prédateur pour les autres chiens pis tu sais on parle pas de ça pour être clair c'est pas ça mais tu veux sentir pendant 5 minutes mon ami vas-y tu lis tes textos c'est comme s'il était sur internet il y a sûrement comme des chiens qui ont fait pipi là avant go 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 like, swipe, lève swipe, lève c'est bon on passe au prochain mais si tu tombes sur un éducateur ou une éducatrice qui t'apprend que tu vas être le chef ou la chef pis que ton chien il va marcher au pas genre je vais t'enseigner comment marcher au pas de quoi qu'il veut peut-être pas faire pis je veux dire tu auras pas le choix d'utiliser des méthodes punitives il veut pas comme le tirer comme le garder proche comme tu sais nous on est tout le temps fasciné quand on marche dans la rue que notre chien Gustave va aller voir un autre chien pis le propriétaire de l'autre change de bord de rue pis tire son chien comme le fou pis tout ça pis on est comme pourquoi ils font ça pis genre des fois la personne nous dit c'est parce qu'il est anxieux ouais il est anxieux il y a peut-être des raisons pour ça là je veux dire je te regarde aller avec là son anxiété elle est pas venue au hasard tu sais ouais c'est pas facile les chiens enlaissent en plus qu'on se le dise c'est pas la meilleure circonstance pour se rencontrer des chiens étrangers en partant tout ce qui n'a pas le contrôle dessus quand tu es enlaisse t'as pas le contrôle de gérer ta distance avec l'autre mais je pense que de plus en plus en tout cas moi ma philosophie c'est de donner du contrôle à l'animal donc des choix aux animaux pis c'est ça aussi dans les zoos on va leur proposer des choix pour les animaux aussi tu l'as dit tout à l'heure c'est des individus si mon chien il s'assoit pis tu le flattes il aime pas ça être flatté donc tu sais ça vaut peut-être 10 cents t'sais ah non ça fait 10 t'sais bravo je te donne 10 cents il aime pas ça t'es en train de le punir t'sais fait l'idée de partir de ton animal de l'individu c'est super intéressant parce que il veut peut-être pas être flatté il aime peut-être les croquettes il aime peut-être pas ça prendre des marches t'sais il aime ça ou il y a froid parce que là c'est l'hiver donc bientôt il va avoir froid pis on va comme les tirer de force mais t'sais de partir de eux qu'est-ce qu'ils veulent je pense que c'est quand même un bon point t'sais je t'écoute pis je pense que la raison pourquoi est-ce que les entraîneurs qui utilisent des méthodes dépassées scientifiquement on va dire je pense que la raison pourquoi est-ce que ça marche bien parce qu'ils font de la super bonne business en tout cas si je regarde moi ceux que je vois dans mon coin pis qui sont populaires ils ont l'air de faire de la super bonne business ils manquent pas de clients je pense que c'est encore une fois la même raison que pour l'humain c'est qu'ils arrivent avec des solutions simples tout de fait genre tu veux que ton marché ouais parce que honnêtement là t'sais comme ce qu'on est en train de dire en ce moment c'est pas sexy là comme discours marketing du genre alors moi je suis un un ou une comportementaliste peu importe comment vous voulez l'appeler et je vais vous apporter plein de nuances pis je vais vous montrer que votre animal c'est un individu pis que vous allez devoir adapter votre vie un peu pour lui pis trouver des quelque chose des compromis non mais c'est pas sexy comme discours c'est pas sexy pas en tout ce qui est sexy c'est cours 1 marche au pas cours 2 on va y apprendre des tours pis cours 3 ça va être du du peaufinement t'sais ça sonne comme quelque chose de ça sonne comme un truc qu'un ingénieur a monté quasiment là t'sais c'est sûr que ça marche ces affaires-là parce que c'est de la simplicité pis l'être humain on veut de la simplicité pis c'est décevant même que souvent t'sais je donne un exemple pis je sais pas je vais nommer Barg Busters c'est comme une grosse entité au prépé je voulais pas les nommer mais depuis le début que je pense à eux c'est une énorme équipe c'est gros 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 t'sais justement mon chien il jappe il a des comportements problématiques il arrive à la maison avec des solutions toutes faites tu pommes cette petite canisse avec des dixaines là pis quand il jappe tu le sac à terre il va voir le saut pis il va apprendre qu'à chaque fois qu'il jappe ça fait vraiment vraiment peur fait qu'il devrait pas aimer ça à un point tel qu'il se dit je vais arrêter de japper mais là le pire c'est que si ça marche pas ben c'est pas de la faute de la technique c'est ta faute c'est ton chien qui est bizarre c'est toi qui appliques mal la technique ils vont même te renvoyer ça dans la face fait que ça je trouve que c'est une des façons un autre drapeau rouge là ou une des façons d'identifier de discriminer un bon entraîneur de mauvais c'est quand l'entraîneur dit il adapte la solution qu'il prenne la responsabilité pis même il est conscient que là il donne des recommandations fait qu'il doit à un certain point s'assurer que ses recommandations sont bonnes ils fonctionnent ils sont adaptés à la situation pis qu'il fasse des suivis pis qu'il dise pas juste c'est ta faute si ça marche pas c'est dire ben peut-être la technique t'es pas adaptée pour la situation voyons plan B C D pis qu'il fait moi je pense qu'il y a l'inverse aussi hein Francis parce que moi j'ai vu des gens dire entraînement garanti pis je suis là ouh ah ouais oui ça aussi ça c'est vrai garante-moi quelque chose de vivant pis tu sais je trouve ça assez difficile parce que parce qu'on en a pas parlé mais t'as des animaux qui ont qui ont des comportements qui nous dérangent et on a des animaux qui ont des maladies mentales donc c'est pas du tout du tout la même approche dans les ben ça se ressent pas mal mais il y a une thérapie possiblement médicamenteuse qui va être mise en place pour aider pour les troubles du comportement qu'un comportement qui est juste désagréable parce que tu me sautes tes genoux tu sais fait que si tu garantis ça moi j'ai des questions j'ai beaucoup de questions je dirais même que c'est un autre conseil un peu tu sais dans mes conseils que je donne qui sont pas des conseils parfaits comme mon affaire de tantôt de si ton entraîneur parle de dominance flush là mais je pense qu'une personne qui est un tu sais qui est éducateur entraîneur fiable je pense que cette personne là ne va pas justement balayer du revers de la main des options au niveau d'un vétérinaire qui pourrait être des options pharmacologiques ou autre dans la mesure où je pense qu'une personne qui est fiable reconnaît qu'il y a certains cas où oui c'est nécessaire où oui ça peut être nécessaire pendant un certain temps d'avoir de la médication des choses comme ça puis moi j'en ai vu des gens qui étaient comme les vétérinaires c'est des crosseurs puis blablabla puis ils veulent juste faire du cash puis tout honnêtement c'est un autre red flag tu sais de mettre comme blanc ou noir comme ça que ça soit aussi clair que ça puis je dis pas que les vétérinaires sont des experts du comportement c'est pas ça que je dis mais mon point c'est si tu dis la médication c'est de la merde puis t'aurais jamais utilisé ça tu sais encore une approche tout ou rien ça ça devrait être un autre red flag à mon avis tellement justement dans un milieu où est-ce qu'il y a tellement peu de barrières de décourager de déconseiller les gens de faire confiance à certains professionnels comme officiels c'est terrible c'est vraiment une position très dangereuse c'est vraiment une pente glissante parce qu'à la limite si jamais une personne qui disait ça les vétérinaires c'est des crosseurs c'est tellement grave comme affirmation qu'il y aurait pratiquement lieu de faire des poursuites en diffamation puis même que l'ordre pourrait intervenir en disant que c'est pas juste de la diffamation si tu donnes des conseils qui vont toucher le médical en disant que la médecine c'est pas bon ou les médicaments ça marchera pas c'est vraiment vraiment dangereux comme genre de ça existe le nombre de fois moi je vais utiliser le mot dresseur de façon péjorative donc les dresseux ou les dresseurs qui vont te recommander de faire le contraire de ce qu'on t'a dit de recommander de changer la nourriture pour une autre nourriture de prendre du cru je l'ai pas dit de tu sais toute cette chose là puis comme toi je pense pas que c'est tous les vétérinaires qui sont excellents en comportement puis il faut ajuster nos attentes donc les médecins vétérinaires c'est des médecins de famille dégénéralistes dégénéralistes donc ils font à même titre que quand tu vas voir ton médecin de famille c'est un problème cardiaque c'est le cardiologue que tu vas voir il va rapidement frapper son mur de connaissance il va faire comme je suis jeune je suis jeune en médecine vétérinaire donc ils font beaucoup de prophylaxie ils font de la médecine dégénérale la petite médecine interne aussi puis quand c'est un cas qui est relativement compris il va être référé à un médecin vétérinaire spécialiste même chose si c'est en chirurgie c'est pas une chirurgie neurologique qui va être faite en clinique de quartier ça va être référé même chose pour les problèmes psychiatriques dans ce domaine-là fait que c'est pas vrai de dire ils connaissent rien est-ce que c'est leur dada peut-être pour certains certains absolument pas comme moi je travaillais en oncologie comme pendant 12 ans je vais jamais dire les vétérinaires généralistes connaissent rien en oncologie c'est pas vrai puis ils ont pas à tout connaître pas à tout connaître puis en plus c'est ça c'est le savoir c'est limite c'est ça c'est l'ordre des médecins vétérinaires du Québec cette entité s'assure que la loi des médecins vétérinaires soit respectée puis une des articles de la loi c'est ben si tu n'en un sois conscient vétérinaire de la limite de tes connaissances et tu ne donneras pas de conseils sur des choses que tu ne connais pas tu vas référer à la place il n'y a pas ça dans le domaine justement vu que c'est pas réglementé le domaine de l'entraînement des animaux du comportement canin il n'y a pas ce genre de loi-là qui dit que sois conscient sois humble de tes connaissances puis n'aie pas peur de référer à mieux que toi à meilleur que toi parce que oui ça existe c'est ça c'en est un red flag oui puis il y en a plein moi mon premier vétérinaire que j'ai eu qui s'appelle Charles Rochette sur la rue Ontario ah vous le connaissez oui ok extraordinaire clinique sur la rue Ontario puis qui fait aussi une clinique mobile en tout cas j'ai beaucoup d'admiration pour ce que lui et sa collègue font puis il m'avait donné un petit livre je me souviens il distribuait un petit livre il le donnait tu sais comme à la première consultation il donnait un petit livre sur tout ce que rapport au chien puis tout ça puis il y a une des pages qui avait comme mis du tape dessus ou quelque chose comme ça je me souviens plus trop qu'est-ce qu'il avait mis dedans puis il avait dit ah oui ça c'est la page où il dit c'est d'utiliser un choker il dit c'est la seule affaire dans le livre qui n'a aucun sens ok tout le reste est bon il dit fouille-moi pourquoi cette affaire-là apparaît là il dit je ne comprends pas pourquoi un livre aussi fiable que ça a ça fait qu'il dit prends tout ce que dans ce livre-là c'est tout bon cette page-là lis-la pas il m'avait aussi donné un article de Younay de Dr Younay Shorfi je ne sais pas si je prononce son nom correct oui pour la nutrition Younay Shorfi c'est un spécialiste en nutrition à Saint-Hyacinthe sur les diètes non conventionnelles qu'est-ce qu'il faut penser de ça il m'a vraiment outillé mon vétérinaire avec plein d'affaires qui n'étaient pas directement dans son champ d'expertise puis il m'a dit check ça c'est comme des pistes de solutions puis tout ça puis il était très bon pour reconnaître mais en même temps il me le disait regarde Olivier tu vas entendre des affaires fiables des affaires pas fiables puis il va falloir que tu fasses attention à ça puis je trouve que ça déjà c'est un bon c'est déjà plus que ce que j'aurais pu avoir comme service c'est vrai que c'est spot on t'es d'accord avec nous qu'en général les gens qui qui savent beaucoup de choses moi je sais quand même beaucoup de choses en oncologie mais je sais tellement que je sais pas tout là-dedans l'effet Dunning-Kruger mais oui mais big time puis quand j'entends quelqu'un qui vient de commencer dans le domaine ou qui est un comportementaliste puis qui a toutes les réponses c'est comme je pense que non parce que moi j'ai travaillé en médecine comportementale puis j'ai pas toutes les réponses donc il y a quelque chose qui manque quelque part fait que moi tout savoir ou comme qu'il n'y ait pas de zone grise ou qu'il connaisse pas les limites de sa connaissance ça moi c'est un red flag pour moi oui puis la seule solution à ça c'est plate mais c'est de l'encadrement parce que tu peux pas tu peux pas faire en sorte que les gens n'ont plus de biais cognitifs puis ne sont plus soumis justement à toutes ces dérives psychologiques là où ils pensent qu'ils savent tout puis etc parce qu'ils ont lu beaucoup là-dessus ou peu importe la seule façon c'est d'encadrer de mettre soit des ordres professionnels soit des certifications officielles des choses comme ça puis vous je trouve que votre domaine souffre incroyablement de ça là qui est pas vraiment une autorité un organisme une association fiable qui dit regarde ça nous on chapeaute des gens qu'on s'assure que leur formation est un peu standardisée que tu sais qu'on a une approche qui est consensuelle qui est scientifiquement solide quelle belle transition sur ah oui on s'en allait là ok oui il y a des associations des regroupements qui commencent qui débutent on s'entend c'est quand même un métier relativement jeune on s'entend la preuve il n'y a pas de loi qui les encadre il y a des associations puis des regroupements qui ont des standards de pratiques des normes de pratiques que ce soit soit un code de déontologie déjà ça part bien un code de valeur morale puis il y en a d'autres que c'est des examens d'adhésion avec des compétences minimales ça ça s'en va dans la bonne ligne et il y en a même qui donnent une obligation de faire la formation continue c'est toutes des bonnes choses parce que si on t'oblige à chaque année de te former de te tenir à jour c'est ça commence à être inévitable qu'à un moment donné t'apprennes que finalement les affaires que tu faisais c'était peut-être pas bon puis il y a des affaires meilleures puis tu changes puis tu évolues en tant que professionnel fait qu'au Québec il y a je vais en nommer deux parce que c'est les celles que je connais et il y en a d'autres que je ne connais pas mais ceux-là je les connais fait que c'est l'AMPCP l'association professionnelle des comportementalistes praticiens eux c'est basé sur un code de déontologie principalement leurs principes de base fait que c'est ils ont établi des normes de valeurs de comment tu respectes le client respectes l'animal respectes la profession ton devoir en tant que professionnel c'est vraiment bien détaillé puis pour être membre associé donc le membre comme minimal de cette association-là tu dois réussir un examen où est-ce qu'ils te mettent des mises en situation de genre il y a telle situation il y a où le conflit ça touche de quel article du code de déontologie c'est super c'est vraiment vraiment bien c'est vraiment un code moral de dire regarde si je ne sais pas telle information je vais référer et non je vais condamner blablabla fait l'AMPCP pour ça c'est vraiment super puis l'autre regroupement pour le comportement du chien c'est le RQIEC regroupement québécois d'intervenants en comportement en éducation canine pardon et eux c'est les compétences fait que l'examen oui il y a des valeurs de l'éthique du genre quelle technique est-ce qu'il ne faut pas utiliser blablabla puis il y a des examens des questions sur ça mais il y a aussi des questions techniques du genre si je fais telle application de telle mettons là si je fais du renforcement différentiel de comportement incompatible quel est le comportement attendu puis des trucs comme ça fait que vraiment il faut que tu connaisses la science du comportement donc l'éthologie fait que déjà en partant si l'entraîneur le professionnel que la personne consulterait ou visiterait sa page pour voir s'il veut faire affaire avec lui il voit qu'il est membre d'une de ces associations là c'est un bon signe encore là c'est pas garanti mais c'est un pas dans la bonne direction veut veut pas dites-vous les personnes là qui volontairement dans leur plein gré vont dépenser de l'argent pour se mettre des bâtons dans les roues c'est un bon signe qui sont sérieux dans leur approche qui vont faire tout ça sans avoir un titre professionnel officiel reconnu avoir un titre réservé parce que tantôt je disais qu'il n'y avait pas d'association pis t'as raison c'est pas vrai parce que j'en connais une des deux que tu viens de nommer le problème c'est pas ça le problème c'est qu'il n'y a pas de titre ou d'activité réservée donc tout le monde donc tout le monde peut se dire éducateur comportementaliste entraîneur il n'y a pas de réglementation sur les titres et ce que tu peux faire en lien avec ça c'est ça le problème exact pis ça c'est juste au Québec parce qu'il y en a plein d'autres t'sais international il y a l'IAABC en Amérique du Nord il y a le Pet Professional Guild fait que le PPG pis il y en a d'autres comme ça moi j'allais dire c'est pas une association mais le Karen Pryor Academy Karen Pryor qui est une des premières qui a popularisé le clicker avec même Skinner pis qui fait encore de la recherche là-dessus ils ont une belle formation comme très très intensive d'entraînement mais il n'y a rien de tout ça pis j'ai joué sur les plates mais qui empêche des glissements t'sais je pense que c'est des personnes super compétentes moi j'ai vu des entraîneurs dans des zoos à différentes places qui étaient magnifiquement bons pour entraîner plein de choses mais vont pas reconnaître la maladie mentale pis vont essayer d'entraîner un chien qui est comme trouble généralisé comme d'anxiété pis t'es comme mais là arrête arrête t'sais c'est juste c'est des points en faveur c'est ça qui est un peu étonnant il y a des points en défaveur qui sont assez catégoriques que genre si tu vois ça c'est non pis l'autre c'est juste ah ben ça c'est un point c'est pas une garantie mais là faut que t'accumules le plus de points possible c'est tout est dans les nuances quand les gens comprendront que tout est en nuances qu'il n'y a pas de solution miracle qu'il n'y a pas de position ferme sur un sujet en tout temps en tout cas il y en a très peu déjà là on va avoir un bout de chemin de fait moi une autre chose que j'ai trouvé difficile en lien avec ça c'est que t'sais t'as des gens qui vont faire une formation complète qui vont être dans une association pis tout ça mais t'as aussi des gens qui vont suivre des cours pis ils vont dire ah j'ai suivi un cours avec telle école ou telle affaire qui est une école fiable ils vont dire j'ai suivi mettons trois cours avec eux pis là je suis en train de me former comme éducateur comportementaliste ou etc pis souvent ces gens-là vont déjà se bâtir une clientèle pis moi j'ai déjà rencontré un gars qui faisait ça qui avait qui était cool gentil il avait les meilleures intentions du monde mais tu vois pis moi je me souviens il utilisait le clicker pis il cliquait pas au bon moment il renforçait pas pantoute l'affaire qu'il voulait renforcer il faisait le renforcement tout croche t'sais le conditionnement il venait jamais donner la croquette pour la bonne affaire ou des choses comme ça ou même il y avait des trucs où il induisait il entraînait des choses qui allaient poser problème éventuellement t'sais pis tout avec des bonnes intentions pis encore là en disant check je fais l'effort je suis en train de me former auprès d'une bonne école t'sais pis encore là y'a pas de réponse facile à ça de dire y'est-tu bon y'est-tu pas bon c'est pas c'est pas simple ouais non c'est vraiment pas simple technique pas facile t'sais parce que moi j'ai travaillé on peut très bien travailler sans clicker on va se le dire c'est bien oui par contre mettons moi j'ai travaillé mettons au biodome j'entraîne avec le clicker mon chien je l'entraîne au clicker parce qu'il adore ça moi aussi il adore ça il tripe rare fait que je fais comme tu veux-tu jouer au clicker c'est comme oh que oui par contre c'est une technique qui peut être aussi difficile et facile que jouer au golf t'sais je donnais l'exemple à Francis tout à l'heure que des fois on se fait dire ça marche pas le clicker ou ça marche pas le conditionnement le renforcement positif le renforcement ça marche pas il y a Sophie Aïm qui est une vétérinaire décédée maintenant qui a fait beaucoup pour le comportement qui disait c'est pas à cause que t'es pas capable de faire le swing de Tiger Woods que sa technique est pas bonne ok donc si toi t'es pas rendu au niveau de Tiger Woods tu peux pas lui dire ben non la technique que tu prends pour faire ça marche pas mais ces techniques là ils sont efficaces ça veut pas dire qu'ils sont super faciles il y a du timing si t'as vu qu'il n'y a pas au bon moment il y a du timing il y a du est-ce que tu bougeais quand tu cliquais comment tu remettais la gâterie où tu remettais la gâterie donc c'est toute une science comme vraiment exacte si ça vous intéresse d'aller voir Bob Bailey pour avoir des vidéos de lui sur internet aussi d'où la phrase qui est click for action feed for position donc tu sais t'as du haut niveau de clicker aussi qui disent tu cliques pour l'action mais tu remets la gâterie où est-ce que tu veux que le chien soit par la suite puis là on dit chien mais on s'entend avec le chat aussi en fait Bob Bailey il fait beaucoup d'ateliers avec des poules qu'on se le dise vous souvenez-vous de l'émission que Jean Lessard avait qui s'appelait On s'aime en chien oui tu sais ce qu'on entendait souvent puis Jean Lessard il faisait une bonne job il donnait des bons conseils mais après souvent les gens le commentaire qui revenait souvent dans l'émission c'était je l'ai essayé puis ça marche pas ou je suis pas capable ou etc puis tu sais il y a une conception que quand tu regardes d'un éducateur ou d'une éducatrice faire de la bonne job ça a l'air facile ça a l'air super facile à la limite tu te dis pourquoi j'ai besoin de payer tant de piastres par science ça a l'air tellement facile mais il y a des tu sais je veux dire il faut comprendre il faut comprendre ce que tu es en train de faire il y a un timing en arrière de ça il y a une logique il y a des trucs rationnels puis c'est sûr que ça a l'air facile mais après tu le refais toi-même puis tu sais justement si tu te mets à renforcer la mauvaise affaire ça va pas aller bien moi je connais il y a quelqu'un dans mon entourage qui à un moment donné a consulté une éducatrice canine puis fouille-moi comment est-ce que je sais pas si c'est l'éducatrice qui a mal expliqué ou si c'est la personne qui a mal compris mais elle s'était mise à donner des croquettes quand le chien jappait en disant non non mais c'est pour changer son émotion je suis comme ouais mais là t'es en train de le renforcer quand il jappe puis tout ça encore une fois ça vient du fait que ça a l'air facile ça a l'air logique puis moi je me souviens que j'enlais ça c'était ça souvent les gens disaient mais c'est oui mais je comprends pas j'ai tout fait ce que tu m'as dit attends là c'est un apprentissage c'est long ça arrivera pas en 2-3 semaines tu sais je peux me permettre quelque chose oui on fait une parenthèse sur ça l'exemple exact que tu m'as donné soit je donne des croquettes quand le chien japp c'est super intéressant parce que dans certaines situations c'est beau le renforcement positif le renforcement positif étant le concept qu'un comportement s'il y a une conséquence agréable le comportement va réapparaître dans le futur bien pour que ça ça fonctionne il faut que le comportement soit volontaire conscient rationnel pratiquement bien chez le chien il y a des situations où est-ce que l'aboiement c'est comparable à pleurer soit c'est un symptôme d'une émotion fait que si le chien jappe genre on prend un exemple concret je me promène dans la rue avec le chien en l'est quand un chien traverse la rue il est au bord de la rue puis il se croise mon chien le fixe pupille dilatée poil hérissé vraiment dans le nuque puis il se met à aboyer montrant les dents c'est comme si en ce moment il était il explosait de rage si tu lui donnes un biscuit à ce moment-là puis mettons là qui est juste assez correct pour la prendre puis la manger puis faire oh c'est bon dans la bouche parce que des fois il est juste comme puis là puis de son puis de lumière mettons qu'il le prend apprend-il quand je jappe j'ai un biscuit donc japper ça m'apporte des biscuits ou il apprend quand je vois l'autre chien qui me fait fucking chier j'ai des biscuits qui apparaissent ah finalement il est pas si pire le maudit chien fait que ouais c'est comme ça dans le conditionnement classique tu sais moi comment je m'exprime c'est vraiment quand on a une action on est dans le conditionnement opérant renforcement quand on a une émotion là on est dans le conditionnement classique fait qu'il faut opérer pour changer l'émotion où est-ce que ça devient Chucky c'est ton interprétation de hijappe pourquoi mon chien là si t'as des biscuits dans la main puis hijappe après toi je pense que c'est un comportement je pense que là c'est pour avoir le biscuit en effet si hijappe parce qu'il voit quelque chose par la fenêtre c'est une émotion il y a sa communication d'un état émotif puis j'irais même une couche plus loin si mettons hijappe parce que t'as des biscuits puis tu lui donnes les biscuits et quand il jappe peut-être qu'au début il jappait puis il savait pas trop puis là t'as un mec comme ok man quand je jappe j'ai un biscuit nice ben parfait tu peux à un moment donné l'amener à un point où est-ce que tu dis jappe ou parle puis ouf donne un biscuit bon chien parle ouf parfait je te dis rien je te dis pas de parler tu jappe je t'ai pas donné le cue de le faire tu pourrais même amener un point le comportement il est dérangeant il apparaît n'importe quand tu peux le programmer pour qu'il apparaisse sur demande puis ensuite ça montre parfaitement ce qu'on disait tantôt que c'est jamais blanc ou noir parce que même vous vous êtes capable de nommer plein d'exemples où ça serait une bonne chose à faire plein d'exemples où ça serait pas une bonne chose à faire et la réalité c'est que ça dépend de la situation ça prend une évaluation c'est vous qui vous en rendez compte dis moi j'ai pas le moyen d'être capable de décortiquer ça à un niveau c'est-tu une bonne affaire ou pas une bonne affaire je sais pas tu sais ça me prend quelqu'un qui va me dire écoute je l'ai observé ton chien puis dans ce cas-ci oui ou non c'est pas une bonne idée puis c'est pas oui c'est tout le temps bon ou non c'est tout le temps mauvais on essaie on essaie on va l'aider puis on va voir si on voit l'augmentation des jacquements tu dis bon c'était pour ça on va arrêter puis le comportement c'est super sensible à l'extinction tu sais quand tu renforces quelque chose très très souvent t'arrêtes d'un coup souvent le comportement il va mourir il va verser en bon français mais après ça il va s'éteindre si tu renforces ton comportement de façon aléatoire un peu comme le casino là ton comportement il est très très résistant à l'extinction il va rester il va coller si t'es en train de montrer quelque chose puis là tu comprends qui jappe qui jappe qui jappe t'arrêtes ça devrait bien passer bref un bon entraîneur il connaîtrait ses nuances on l'espère il serait capable de faire la part des choses puis justement c'est là que le mot renforcement positif rendu là je trouve c'est rendu un mot populaire c'est rendu une étiquette pratiquement parce que les gens ne comprennent pas l'essence des termes l'exemple classique c'est que le mot positif dans le renforcement positif pour les gens pour la population ça veut dire c'est bon c'est gentil c'est une bonne chose alors que dans les faits c'est comme positif négatif d'une batterie est-ce qu'il y a un bon côté puis un dark side of the battery non le positif c'est qu'il y a un ajout le négatif c'est qu'il y a un retrait effectif le renforcement négatif c'est je t'enlève une épine de ton pied ah ça fait du bien c'est un soulagement c'est une bonne chose il y a une confusion complète sur vraiment l'essence du mot renforcement positif et ça fait la mauvaise réputation je trouve de je veux pas faire affaire qu'un donut de bonbons qui est un classique alors que le renforcement positif c'est c'est une technique parmi tant d'autres moi j'ai appris j'ai pris conscience de ces nuances-là en discutant avec je pense que c'est je pense que c'est le boss du chatducateur d'ailleurs qui m'avait expliqué ça Daniel Fillon et du chatant ah non c'est pas lui c'est quelqu'un d'autre je m'excuse en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez sûrement qui m'avait expliqué ces nuances-là puis je m'étais dit ah c'était intéressant mais encore aujourd'hui ça m'arrive quand même de donner ce conseil-là à des gens autour de moi parce que je trouve que ça élimine déjà beaucoup de monde oui encore là c'est pas parfait mais les compagnies qui étranglent les chiens ils disent pas qu'ils font du renforcement positif je me dis c'est pas parfait c'est peut-être on élimine peut-être les pires c'est ça on élimine le gros parce que le reste après je pense que c'est quand même de la finesse oui déjà aller dans une place parce qu'ils donnaient des gâteries mais mettons les entraîneurs je veux dire dresseurs étaient habillés en familie police oui oui ça des uniformes moi j'y arrive pas mettons à passer autre ça puis juste dans la formulation tu sais moi mettons qu'on travaille ensemble je veux dire demande à ton chien de s'asseoir mais eux autres leur formulation c'est fais-le à soir ouais donne-y des ordres donne-y une commande tu sais moi je demande lui tu sais il teste jusqu'à que tu sois assis ouais exactement puis tu sais il y a quelque chose puis c'est peut-être un minime lien avec ce qu'on est en train de parler mais moi je suis vraiment pour le consentement ne serait-ce qu'avec les humains mais avec les animaux aussi puis je pense que ça c'est difficile comme concept pour tout le monde j'ai un chat je veux le flatter il me mord mais arrête de le flatter il veut pas tu le flattes les gens ils ont vraiment une relation ces poches-là mais superficielle avec leurs animaux domestiques pour la plupart c'est pratiquement ils les voient comme en adoration quand ils sont cute quand ils sont gentils mais dès qu'ils commencent à être dérangeants c'est la phrase je l'aime bien mais elle apparaît rapidement puis je pense que je l'ai déjà dit dans un autre enregistrement mais peu importe moi j'étais avec une centaine de mal j'étais en hôpital vétérinaire je suis là pour les soigner les animaux puis les personnes appellent ils prennent rendez-vous mon animal il vomit il a de la diarrhée moi ma réponse c'est pauvre petit poulet on va l'aider c'est on peut pas le laisser de même puis les gens c'est assez dérangeant à ramasser il a tout salopé mon tapis vous voyez la relation égocentrique de moi c'est mon bien-être qui compte mon chien il doit m'écouter parce que moi je lui dis je veux qu'il arrête de japper parce qu'il me dérange mais je considère pas pourquoi il jappe c'est-tu parce qu'il est anxieux c'est-tu parce qu'il aimerait ça qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire c'est-tu parce qu'on le dérange le chat qui grogne après il a pas le droit de me grogner après comment tu veux qu'il exprime que ce que t'es en train de faire ça lui déplait ou ça lui fait peur si on veut bien être animale on a brisé des rêves Francis et moi on a brisé des rêves fréquemment moi j'ai déjà dit à une madame que son chien il consultait pour morsure d'arrêter parce que c'est quand que la dame le flattait qu'il mordait puis c'est comme mais il aime pas ça on le voit oui mais j'y peins de la bouffe tu sais j'y fais tout fait qu'il faudrait au moins qu'il se laisse flatter je sais comme mettons qu'on transposerait avec un humain là-dedans est-ce qu'on se sentirait inconfortable d'avoir cette discussion-là j'ai eu un enfant parce que je je voulais qu'il reste auprès de moi jusqu'à 18 ans il veut pas être flatté puis qu'il soit avocat quand il va être adulte qu'il reprend de la ferme familiale mais ça c'est le coeur du problème ce que vous dites là puis ça revient à ce qu'on mentionnait tantôt aussi qui est le vrai problème puis ce problème-là l'affaire c'est que ce problème-là qui est le vrai problème il est tellement complexe qu'il est bien plus difficile à adresser que de juste dire on va essayer de réglementer l'éducation canine mais c'est vraiment notre relation avec les animaux at large c'est le fait que les animaux les gens on consomme des animaux comme on achète des meubles puis quand ton meuble il ne fit plus dans ton salon ben tu le jettes puis tu en achètes un autre puis tu sais on achète un chien tu sais il est là le problème en réalité les gens veulent que l'animal soit à leur soit à leur service ben plus qu'autre chose puis oui ils veulent un compagnon puis tout mais jusqu'à temps qu'il fait les affaires qu'il veut qu'il fasse puis il n'y a pas de compromis beaucoup on ne nous apprend pas ça quand on est jeune qu'avoir un animal c'est que tu bâtis une relation où tu apprends à comprendre chaque sa personnalité c'est quoi la tienne puis toi aussi tu vas avoir des compromis à faire on ne nous apprend pas ça on nous apprend vraiment que ben non regarde dresse-le comme il faut puis il va faire ce que tu veux qu'il fasse puis ça contamine après toutes les sphères de la société dans notre relation avec l'animal et ça c'est tellement vaste comme problème que tu sais c'est pas sur le point de s'améliorer malheureusement moi j'ai le feeling que c'est un petit peu mieux quand même c'est mieux j'ai l'impression que c'est très anglo-saxon d'avoir des animaux dans la famille puis moi j'ai senti avec ma clientèle quand même une différence de de concept un chien dans une famille comme du West Highland c'est un membre de la famille pour le Québécois comme très loin en banlieue ben tu sais jadis c'était utile c'était un chien dans la grange de le chat dans la grange pour la vermine et tout puis qu'est-ce qui est très anglo-saxon c'est vraiment être dans la famille ne serait-ce que ça je pense que ça a fait croire un petit peu cette attitude qu'on a envers les animaux pour le mieux j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux il faut regarder les choses s'améliorent à peu près dans tout en tout temps c'est juste c'est ça ça a l'air négatif mon commentaire c'est plus de la colère par rapport à des choses que je vois tous les jours puis que vous voyez sûrement vous autres aussi mais c'est vrai que ça s'améliore puis je pense qu'on aurait avantage en effet à peut-être voir comment ça marche ailleurs puis tu sais je vais vous donner un exemple rapide on a fait deux voyages avec notre chien on a fait plus que ça mais deux en particulier aux États-Unis et ça a été deux expériences complètement différentes un on a amené notre chien dans le Maine ou dans le New Hampshire en tout cas en Nouvelle-Angleterre puis là-bas tu rentres dans les hôtels le monde est comme oh mais bienvenue comment il s'appelle votre chien bien bienvenue monsieur Gustave ils sont contents puis tu te promènes dans la rue puis tout le monde est content puis tu peux même rentrer souvent je pense à Burlington je pense que tu peux rentrer dans quasiment tous les magasins que ton chien c'est juste comme l'animal est intégré vraiment super bien dans la société autre voyage qu'on a fait on a descendu en voiture en Floride avec notre chien et là-bas c'est le chien est une nuisance totale un chien ne peut pas aller dans un parc tu ne peux pas aller dans un parc avec un chien parce qu'un chien c'est salissant les gens se promènent puis ils changent de bord de rue parce qu'ils ont peur de ton chien je veux dire j'ai un bouvier bernois il n'est pas impérant il y a des bouviers il y a des bouviers d'un oeuf qui sont méchants mais le nôtre tu le vois arriver tu sais qu'il n'est pas méchant puis tout ça deux endroits où on a deux relations super différentes avec l'animal puis je trouve que de voir comment d'avoir cette expérience-là où tu vois comment est-ce que dans des gens c'est beaucoup mieux intégré dans des milieux anglo-saxons justement je trouve que c'est inspirant oui tout à fait puis c'est différent même entre les provinces je te dis pour les soins vétérinaires ce qu'on entend c'est par exemple en Ontario la majorité des propriétaires pour chiens ont des assurances pour leurs animaux au Québec je ne sais pas les proportions mais selon moi ce n'est pas la majorité mais bref c'est très très culturel il y a quelque chose là-dedans qui dit culture dit l'on a changé selon moi mais ce qui est le fun c'est que le dernier point qu'on a abordé sous divers angles ça retouche un peu le critère de bienveillance de respect de l'animal fait qu'un autre point pour distinguer un bon entraîneur de mauvais c'est que le bon entraîneur lui le respect de l'animal l'éthique va être à coeur dans ses techniques jamais il va vouloir pousser la limite dans la limite des animaux on ne voudra pas c'est quelque chose qui ressemble à de la violence ou qui va faire peur à l'animal qui va être comme ferme ou fâché il faut que ça soit plaisant agréable puis doux même basé sur de la patience parce qu'on ne se le cachera pas c'est beaucoup de répétition l'apprentissage c'est long ce n'est pas pour rien que Caroline les humains nous on est jusqu'à 18 ans à l'école à la moyenne c'est long apprendre des choses pour un chien aussi fait juste c'est encore plus long parce qu'on joue à chaud-froid tu ne peux pas parler tu ne peux pas parler tu es toujours en train de dire chaud froid tu brûles tu es loin donc c'est sûr que c'est plus long à apprendre dans ce concept-là donc effectivement la patience la bienveillance j'ai une question à vous poser puis c'est une opinion que j'ai mais j'ai peut-être tort je vous la pose comme une question puis vous me dites si j'ai raison de penser ça puis c'est directement en lien avec ce que tu viens de dire Francis que moi je suis 100% d'accord que ça devrait être toujours dans la bienveillance et dans le plaisir puis si ça ne va pas dans ce sens-là c'est un red flag qu'est-ce que vous pensez puis je vous dirai ce que j'en pense après personnellement mais tu sais là mettons les gens puis moi j'en ai plein autour de moi qui ont fait ah oui moi mon chien ce que j'ai fait c'est que je l'ai envoyé dans une place il te l'entraîne pendant trois semaines un mois puis après il te le retourne puis il est correct oui alors c'est qui qui vaut mis là-dessus Francis je te laisse l'honneur ah merci merci ok ça en est un autre ça en est un autre énorme red flag les pensions éducation ok je vais juste faire une belle grosse distinction en premier une pension soit un endroit où est-ce que je vais faire garder mon chien temporairement puis dans ces services dans les activités qu'ils offrent aux chiens qui sont en pension là oui il y a de l'éducation des petits affaires de fun c'est une chose mais la pension ou le service principal c'est donne moi ton chien j'ai des chiens chez nous hein puis là je vais le mettre dans meurt puis là je vais l'intégrer ou je vais le casser je vais casser ses mauvaises tendances ça c'est un gros maudit red flag dramatique parce que la plupart du temps là c'est des techniques désuètes pratiquement garanties parce que on en a parlé au début tout ce qui est meurt hiérarchie ça fonctionne pas juste qu'à faire du contraire en tout cas moi personne m'a prouvé le contraire fait que je vais stick to it moi j'ai travaillé en urgence j'ai vu des chiens arriver avec la trachée colopsie suite à une pension éducative qu'ils partaient le lendemain le chien fait que là ils ont commencé à le choquer donc si on pense à l'animal la plupart du temps les motifs pour envoyer un chien dans ce genre de service c'est parce que je veux pas faire le travail je sais rien c'est compliqué ou ils testent ma patience les comportements qui sont dérangeants sont très dérangeants pour moi ma patience est à la limite fait que je m'envole l'envoyer là-bas des fois c'est vraiment juste je pense que c'est une bonne place tant qu'à faire des cours de maternelle une formule déjà toute faite on va payer pas vas-y souvent c'est pas donné c'est une couple de milliers de dollars qu'on se le dise souvent t'envoies le chien puis justement quand ton chien son comportement il est tellement exubérant à la maison que t'es prêt à l'envoyer on peut se poser la question peut-être qu'il vit beaucoup d'émotions ce chien-là souvent c'est justement c'est pas le fun ce qu'il vit c'est de l'anxiété fait que là t'essaies de bâtir une relation avec un individu genre la maman du chien l'adoptant le vrai il commence à se familiariser à son nouvel environnement sa maison ça fait une couple de semaines de mois même qui habite à cet endroit-là là tu l'envoies ailleurs avec un étranger dans un endroit qu'il connait pas déjà en partant c'est des petits paramètres tout bouleversants pour un chien fait que ça peut vraiment faire en sorte que les comportements dérangeants soit il les aura tout simplement pas là-bas parce qu'il va être vraiment terrorisé ou il va être décuplé parce que si les comportements étaient liés à l'anxiété là son anxiété a la raison d'être explosive je veux dire si je te prends Olivier puis je te pitch au Japon puis je te dis comme bonne journée je vais venir te rechercher dans une semaine t'as pas de point de repère tu sais pas qu'est-ce qui va se passer t'as le droit d'avoir peur puis un peu te paniquer fait que ces chiens-là déjà en partant ils trippent pas puis deuxièmement tu sais on parlait de plaisir ce chien-là vit probablement pas du plaisir puis ensuite la personne qui va vouloir l'entraîner s'il le fout dans une gang de chiens ça veut pas dire qu'il va se faire pas moindrement bardasser par les autres chiens qu'il joue beaucoup qu'il respecte pas ses limites peut-être c'est lui qui va faire chier les autres chiens limite il est vraiment dérangeant puis la personne qui va utiliser les techniques pour l'entraîner ben ça se peut fort bien qu'il va essayer de casser le chien parce que oublie pas là il y a la garantie de quand tu vas le rapporter à la maison il est supposé être correct il est supposé connaître son assis couche fait qu'il est supposé être expéditif dans ses résultats moi je vais être nerd dans cette partie-là entre autres parce que je pense que un c'est un moment extrêmement satisfaisant d'entraîner un animal pour la relation qu'on a avec lui on devrait pas s'en passer c'est magnifique c'est le fun de voir comme oh mon dieu on se comprend moi je trouve qu'il y a rien de plus beau de voir dans le jeu vous apprenez à vous connaître puis à vous comprendre ça puis le light bulb moment tu sais quand tu vas dans les yeux ton chef moi je vis pour ça mais ça c'était pas le côté nerd mais le côté nerd c'est les apprentissages c'est très c'est très contextuel donc les neurones comment ils se connectent ensemble c'est très contextualisé donc si j'apprends si moi j'entraîne un chien ça va absolument pas me dire que si je le donne à Francis il va comprendre qu'est-ce que Francis lui dit parce que si je dis assis puis Francis il dit assis ou je sais pas comment il fait autre chose c'est pas convaincu qu'il va facilement faire le transfert le transfert c'est la chose la plus difficile au monde genre dans l'entraînement l'exemple classique t'as appris assez à ton chien à maison demande-y à la clinique vétérinaire maintenant bonne chance mais bref il y a une espèce de si on fait l'entraînement par exemple si je décide demain matin pour une raison vraiment X de partir de la reproduction de chiens ce qui n'arrivera jamais puis là j'entraîne mes chiens au cliquer ils sont quand même très bons puis tout le monde a du fun puis je te le donne il n'y a aucune garantie que ça marche c'est sûr que ils ont peut-être compris comment ça fonctionnait le jeu du cliquer ou de l'apprentissage ça risque d'être plus facile mais il y a nécessairement un accompagnement à faire à la suite pour que le comportement soit transposé en même temps que dans les zoos il y a souvent des entraîneurs principaux avec un animal mais nécessairement on doit transférer d'entraîneurs pour que le comportement se généralise il y a une transition qui se fait mettons l'entraîneur principal va être accompagné par le deuxième qui va prendre la relève ou qui va participer ils travaillent ensemble je te donne la place sous supervision puis après ça c'est bon tu peux le faire tout seul parce que l'animal peut faire genre c'est qui lui puis là déjà tu pars avec moins deux d'avant c'est pas super tu sais tu disais quelque chose qui m'a vraiment interpellé tu disais que tu sais faire de l'entraînement ou de l'éducation avec ton animal c'est vraiment le fun c'est satisfaisant c'est motivant puis juste pour faire une anecdote personnelle parce que les anecdotes ça a beaucoup de poids pour interpeller les gens en général fait que mon chien moi par exemple au début là surtout dans sa première année et demie deux ans de vie là où il était vraiment un chiot mon chien c'est un bouvier mais c'est un bouvier atypique qui a des tonnes d'énergie il a l'énergie d'un genre Jack Russell c'est pas une carpette j'ai jamais eu de Jack Russell non c'est zéro une carpette mais tu sais il est un peu comme un golden doodle tu sais genre vraiment grosse énergie puis tout puis écoute à un moment donné on le faisait marcher à un moment donné on était rendu qu'on faisait comme 4-5 marches par jour pour essayer de le de le brûler si on veut ouais de le brûler un peu puis tout ça puis ça marchait pas il était à chaque fois qu'on était à la maison il était tout le temps très needy il était tout le temps très demandant puis tout ça puis on était comme voyons commençons il fait pas plein d'activités puis le jour où on a commencé ma blonde et moi on appelle ça on fait des entraînements puis écoute mon chien là la chose qu'il aime le plus dans la vie c'est de faire des entraînements c'est de réfléchir oui exact comme marcher il aime ça il aime ça aller sentir ses affaires mais finalement c'est pas ça qu'il aime le plus ce qu'il aime c'est les entraînements puis on lui dit maintenant là tu sais ça fait 4 ans et demi qu'on l'a notre chien on lui dit Gustave ça tente-tu de faire un petit entraînement écoute ses deux oreilles montent de même ses yeux deviennent gros comme ça il tripe puis là on a une série d'activités qu'on fait avec lui que c'est une sorte d'affaires qu'on le fait suivre qu'on le fait asseoir qu'on le fait coucher qu'on le fait rouler donne la patte si il fait des high five je lance des toutous faut qu'il y ait cherché le bon toutou quand je colle la pieuvre le croco le ci le ça il tripe comme un malade je le vois là qu'il tripe bien plus que d'aller faire une marche ici sur le plateau qu'il est plate puis à la fin là il s'écrase puis il dort pendant tout le reste de la soirée ça a été un beau moment pour lui ça a été un beau moment pour moi puis après il est épuisé c'est beau sais-tu à quoi ça me fait penser parce que c'est magnifique ça je recommanderais ça à tout le monde ce que tu as dit l'utilisation aussi de jouets interactifs de distributeurs de nourriture ou de gagner sa nourriture en entraînement on peut faire un hybride mais c'est surtout de je ne sais pas ce que j'allais avec ça les gens qui te disent fais le plus faire d'exercice c'est quelque chose qu'on va faire vraiment souvent parce qu'il n'a pas dépensé toute son énergie souvent là en dessous de ça quand tu creuses il y en a certains qui vont avoir un trouble mental comme l'hyperactivité ou des choses comme ça donc moi j'ai vu des chiens hyperactifs qui devaient prendre des marches de 5 à 6 heures pour descendre d'un cran leur réactivité c'est vraiment pas un conseil en général le monde général font assez d'activités ils peuvent prendre des belles marches comme une heure puis ton chien devrait s'adapter et être résilient avec ça l'activité mentale c'est magnifique si on fait trop d'activités physiques des fois on fait des athlètes ouais c'est ça ils viennent super musclés puis là t'as 4 marches de 1 heure c'est plus suffisant pour les brûler tu vas perdre c'est des athlètes les chiens tu sais ça revient à la question encore une fois qu'on discutait depuis tantôt qui est que chaque animal est différent puis ils ont toute une personnalité puis des fois ça nous surprend puis tu sais comme tu sais comme tu parlais des jouets distributeurs nous on a commencé en achetant une espèce de boule avec un trou puis tout ça ça a amélioré mais Gustave il trouvait ça plate parce que c'était trop facile puis je sais pas si vous connaissez il y a une marque je me souviens plus c'est quoi la marque mais il y a une marque de jouets de trucs distributeurs je pense une marque suédoise Nina Ottosson ouais c'est ça exact c'est des affaires super compliquées c'est genre niveau universitaire qu'on dit pour donner une idée aux gens qui savent pas c'est quoi c'est genre t'as 6 affaires qu'il y a une clé qu'il faut qu'il déborde pour pouvoir ouvrir la porte pour aller chercher c'est des affaires de fou ben nous ils trouvent ça trop facile maintenant on est juste tombé sur un chien full intello puis on se l'est fait dire par deux entraîneurs qui nous ont demandé votre chien est intello c'est ça son affaire il trippe là-dessus fouille-moi pourquoi il est de même qu'est-ce que tu veux puis ça ça l'épuise puis non seulement ça l'épuise mais ça le rend heureux il y a du fun là comme on pourra jamais y en donner mais réussir ça donne la dopamine là ça les drive les chiens là c'est sûr que c'est le monde est merveilleux si tu cherches quelque chose à la hauteur de ton chien moi j'aime ça les gadgets j'ai dépensé sans compter j'ai un clever pet c'est une machine qui distribue des croquettes avec un clavier avec des lumières donc il doit toucher la lumière qui s'allume puis faire des séquences mon chien est tombé aveugle cette année-là donc je n'ai pas pu l'utiliser mais il existe des choses comme le vôtre Jedi je pense le chien qui est rendu quand même populaire un genre de Bobtail Bobtail mais il y en a aussi une catégorie pitbull un peu je pense que c'était ici qui a comme une série de petites lumières que tu pèses puis là quand tu pèses dessus ça fait comme il y a un son d'enregistré genre outside ou food puis là elle fait des liens elle fait même des phrases genre want food now tu sais il y a des trucs de même fait qu'on s'entend c'est pas à porter de tout les chiens ça mais on peut aller jusque là ben ça dépend tu sais c'est ça nous on pensait pas aller dans des affaires bien compliquées puis nous tu vois il s'est comme un peu avec l'âge il s'est un peu désintéressé des choses trop compliquées mais il reste qu'il aime ça si j'ai mis sa bouffe dans un bol il trouve ça plate donc ce qu'on fait c'est qu'on a plein de petites affaires genre on a une espèce de chapeau puis une espèce de on a une boule puis on a une autre espèce de tortillon puis on distribue ses affaires dans 5-6 affaires puis là il capote il tripe il va partout il va chercher ses affaires puis etc puis des fois on rencontre du monde dans la rue qui nous disent moi je suis épuisé mon chien a besoin de 3 heures de marche par jour il faut qu'il aille courir je le fais courir de force dans le champ ou au parc à chiens puis je suis capable il dit as-tu déjà essayé les jouets distributeurs c'est comme non non ça m'intéresse pas ces affaires là t'es comme man imagine que c'est ça son besoin à ton chien comment est-ce que ça changerait ta vie ah oui zéro effort pratiquement pour toi nourrir dans un bol dans ça c'est pas c'est 5 minutes de plus dans ta vie puis lui ça lui prend comme une heure de plus de travail dans sa journée moi j'ai écrit un article complet pour notre site internet sur que l'alimentation c'était beaucoup plus qu'une histoire de bol il y a beaucoup de comportements qui sont associés à la recherche de nourriture pour lui permettre d'exprimer un plus grand éventail de son étogramme écoute c'est ils sentent bon ils recherchent ils utilisent leur capacité liée à leur espèce parce que le but c'est de l'adapter aussi à leur espèce mais t'sais à l'individu aussi il y a vraiment comme tout un monde à découvrir moi je le dis parce que je suis dramatique que c'est la pire chose qu'on peut faire à un chien de nourrir dans un bol c'est pas la pire on s'entend mais je trouve que c'est comme d'isoler une personne dans une pièce pas de livre pas d'internet puis de lui apporter son dîner à chaque jour c'est sûr qu'elle va commencer à gratter les murs quelque part l'analogie évolutive que je donne tout le temps c'est dans nature c'est pas un sophisme de l'appel à la nature à ce point là mais il y a une logique derrière ça c'est dans nature la bouffe elle apparaît pas toute prête dans un bol au pied d'une arbre biologiquement l'animal nous autres aussi on s'entend les humains aussi on travaille on a un salaire on va à l'épicerie on achète la bouffe on fait de la popote on est rendu quand même super efficace on s'entend pour rechercher notre nourriture mais les chats les chiens tous les animaux sur la planète travaillent pour obtenir leur nourriture en tout cas ils sont supposés le faire puis tu sais les chiens puis je vais parler des choux aussi c'est pas ça la même affaire s'ils mangent leur repas en 5 minutes le reste du temps qu'ils ont dans leur journée qu'est-ce qu'ils font ils sont la plupart du temps dans notre vie moderne contemporaine nord-américaine Québec ils sont dans la maison ils font pas grand chose oui ça dort 16 à 17 heures par jour un chien un chat mais le reste du temps ils vont pas juste se promener d'habitude ils feraient ils feraient du foraging ils feraient de la recherche de nourriture je sniffe tu sais mettons les chats qui mangent des petites bébites vivantes ils les embusqueraient ils seraient aux aguets ils enverraient ils courraient après ils seraient de l'attraper je l'ai échappé j'ai réussi il faut que je la décortique il faut que je la mange c'est super long comme processus il faut qu'ils investissent full d'énergie puis d'effort dans ça naturellement le ratio il est profitable ça rapporte plus d'énergie que ça en fait dépenser mais grosso modo leurs corps sont biologiquement faits pour avoir cet investissement-là puis avoir au niveau neurologique l'intérêt l'envie la motivation de mettre cet effort-là si tu ne lui offres pas la chance de faire ça tu lui prives de quelque chose fondamentalement bénéfique pour lui c'est facile puis ça aussi c'est quelque chose c'est directement relié au sujet dont on parle qui est de bien choisir un entraîneur ou une entraîneuse moi là c'est une des premières choses que mon premier éducateur qui m'avait dit c'est mais si ça bouffe d'un jouet distributeur c'est une des premières choses qu'il m'a dit genre essaye ça achète-y un cogne on a acheté un cogne puis le staff c'était plate c'était trop facile puis tout de suite on a rapidement monté puis c'est une des premières choses qu'il nous a dit mais si c'est pas lui qui nous avait dit ça ben je sais pas qui nous l'aurait dit Sanjo parce que lui il connait tout ça comme vous autres ça aussi ça fait partie de choisir un bon entraîneur c'est quelqu'un qui va te donner des trucs de même où tu fais comme ah ouais ça va m'aider d'y mettre sa bouffe dans des jouets distributeurs ouais mais ça va tout salir le plancher ouais ok mais regarde essaie-le puis on s'en reparlera dans deux trois semaines puis nous ça a été comme je veux dire ça a changé je sais même pas honnêtement je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait sans ça mais ça aide aussi pour tout ce qui est motivation tu sais parce que souvent il y a des chiens qui vont pas tout manger tout d'un coup quand tu leur donnes un bol puis ils ont pas la conception de la valeur des croquettes fait que quand t'essaies de l'entraîner avec les croquettes ça marche pas fait que là faut tu sortes comme le vrai poulet là cuit bien entendu pour qu'il puisse répondre à quelque chose fait que tu sais en le faisant travailler pour de la nourriture il y a une espèce de compréhension sur comme oh faut travailler pour avoir de la nourriture fait que oh ok je suis prête à travailler pour cinq piastres de croquettes tu sais maintenant pour faire un assis là je suis down tu sais all in nous notre chien il y a une maladie intestinale inflammatoire puis il prend une bouffe de prescription puis il peut manger aucune gâterie tu sais genre on peut rien lui donner de ça depuis qu'il est jeune fait qu'on n'a jamais pu lui donner de foie on n'a jamais pu lui donner de poulet d'affaires de même fait que c'est sûr qu'à partir du moment où t'as pas accès à toutes ces gâteries là hyper stimulantes puis tous les millions d'affaires que t'as nous il a fallu que la croquette parce que ces gâteries c'est des croquettes fait qu'il a fallu qu'on trouve des moyens de rendre la croquette attrayante c'est de la croquette l'offente genre c'est de la croquette hydrolysée en fait c'est de la croquette plate là c'est ça c'est pas la plus flavorful tu sais moi j'en ai mangé moi tout ce que je donne à Gustave je goûte puis je fais comme non ok c'est intéressant tu sais puis c'est ordinaire c'est fade c'est fade même la bouffe en canne tu sais il y a de la bouffe en canne hydrolysée puis on dirait que ça a l'air d'un bloc de gélatine ouais ça a vraiment une drôle de texture à cause que les protéines sont hydrolysées genre de la ZD ou quelque chose comme ça c'est comme drôle pour donner une idée aux gens qui connaissent pas ça une bonne façon de le conceptualiser c'est quasiment de la bouffe qui est un peu prédigérée parce que lui ce qui lui déclange ses problèmes c'est justement le breakdown des protéines probablement en tout cas on est pas sûr mais bref tu sais sa bouffe est pas attrayante puis c'est la seule affaire qu'il peut manger fait qu'il y a nous de faire de l'entraînement c'est que lui il a associé les croquettes c'est quelque chose c'est quelque chose de trippant on avait le choix c'est comme l'inverse un peu d'habitude les chiens c'est j'aime l'entraînement parce que ça me procure de la bouffe lui c'est comme j'aime la bouffe parce que ça me procure de l'entraînement c'est débile oui exact puis j'ai pas aucun mérite parce qu'on l'a fait par obligation parce qu'on avait pas d'autres options mais c'est la preuve que ça pourrait fonctionner pour plein d'autres chiens tellement mais je pense que Francis je t'en avais déjà parlé dans le temps quand j'étais au biodome mais j'étais tombée sur une étude qui c'était du contra-feeding c'est tout ça oui là les chats c'était l'exception les salauds est-ce que la majorité des espèces préfèrent travailler pour leur nourriture sauf les chats parce que les chats c'est ça mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire pour les chats non non c'est ça pour le faire ils sont princiés un petit peu mais la majorité des espèces trouvent une grande satisfaction à travailler plusieurs vont même ignorer un bas de nourriture qui est plein mon chien ne touchera pas un bas de nourriture plein il fait comme c'est quoi ce puzzle-là je comprends pas c'est n'importe quoi je pense qu'il y avait aussi une logique de si l'aliment un principe évolutif si l'aliment il est plus difficile à atteindre c'est parce qu'il est peut-être de plus grande valeur il y a aussi ça puis ça ça a été testé chez les chats aussi d'ailleurs dans une autre étude de genre si je présente des aliments puis là je le dilue dans plein d'autres aliments l'aliment le plus rare va être celui que le chat va privilégier puis là après tu peux prendre le même aliment puis là tu le mets en abondance puis tu mets comme 2-3 croquettes d'une affaire différente qui sent plus fort puis il va aller chercher les affaires qui sont différentes puis il va ignorer le reste ça a du sens parce que nous l'affaire qui le fait virer fou c'est quand il faut lui donner des médicaments des fois croquables parce que c'est la seule fois où il a accès à quelque chose de différent puis lui c'est comme il vient avec la bave qui coule tout son poil est plein de bave juste à cause que je m'apprête à lui donner un anti-inflammatoire croquable parce qu'il y a la patte maganée pour lui c'est ça son affaire extraordinaire à cause de la rareté ça n'arrive jamais ça ne doit pas être particulièrement bon un anti-inflammatoire croquable je m'excuse mais ça ne doit pas être si bon que ça ça goûte le fouet de sa mère probablement sûrement mais c'est probablement juste parce que c'est nouveau puis que c'est comme spécial mais est-ce qu'il croque parce que moi mon chien aspire oui il croque ok au moins c'est vraiment le goût de bord une chance avais-tu d'autres questions d'autres interrogations pour comment choisir un bon entraîneur autre de favoriser l'entraînement positif faire attention aux flagues rouges qu'on a nommées choisir quelque chose de bienveillant de valeur d'éthique de respect puis qui prône la formation continue qui se tient à jour donc toi dans le fond votre conseil principal si je comprends bien ou en tout cas le tien peut-être ça serait de tantôt t'as nommé deux organisations est-ce que ton conseil ça serait de dire aux gens bien si vous n'avez pas où commencer contacter une de ces deux associations-là pour avoir un contact ou quoi bien oui mais j'irais même plus large parce que je vais être bien honnête c'est quand même des mouvements nouveaux fait que l'APCP bien que je l'adore dans mon coeur je suis moi-même membre parce que tu sais justement je veux prêcher pour la paroisse là s'ils font une belle chose mais on est quand même juste 15 membres 16 membres ouais c'est ça on ne représente pas le Québec le regroupement québécois d'internet en éducation canine leur PCP c'est toutes espèces confondues fait qu'il y a des éducateurs de chevaux de chats de chiens puis c'est pas mal les espèces pour lesquelles il y a des services peut-être qu'il y a du lapin caché là-dedans mais je ne sais pas mais l'autre le regroupement québécois c'est juste exclusivement pour les éducateurs canins là on est une centaine de membres dans ce regroupement-là puis vraiment je le dis je suis membre des deux parce que je suis convaincu sur leurs bonnes choses puis je veux les encourager j'ai vraiment la philosophie associative que tu sais je te donne 50$ par année mais tu sais fais des beaux projets pour qu'ils bénéficient sur tout le monde je n'offre pas de service moi en comportement je fais des conférences mais je ne fais pas de service de consultation Nico, je suis dans ces associations-là seulement pour voir leurs activités avoir mon mot à dire la vision puis avoir la vision puis aussi partager ça fait que bref ces centaines de membres au RQIC il y en a bien plus que ça des éducateurs canins là au Québec fait que oui c'est un bon point de départ c'est vrai Olivier mais je pense que pour M. et Mme Tout-le-Monde quelque chose de plus accessible n'hésitez pas à contacter votre établissement vétérinaire aussi je trouve que la majorité de mes collègues confrères, consoeurs santé animale vétérinaire vont avoir des critères similaires à ce qu'on vient de discuter aujourd'hui quand on trouve en clinique vétérinaire un entraîneur ou un éducateur qui nous plaît on y tient on regarde on regarde nos cartes puis en plus ce qui est le fun c'est que c'est dans la région parce que bon avant la pandémie tout se faisait à domicile pratiquement dans ce domaine-là puis je veux pas c'est essentiel d'avoir le contact avec l'animal c'est plus facile de voir l'animal dans son milieu pour saisir la situation parler personne en parler aux gens en personne la communication est plus facile aussi il y a un site internet que j'aimerais donner à Francis qui est la 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 American Veterinary Society of Animal Behavior le AVSAB qui est l'association l'académie qui gère les vétérinaires spécialistes en comportement qui a émis un énoncé de position sur les méthodes d'entraînement qui sont prouvées par la science et en pratique moi je veux dire et aussi comment s'assurer qu'on a affaire à un bon entraîneur puis ça parle de respect ça parle d'observer une classe si vous voulez aller faire une maternelle en classe d'aller observer avant c'est toujours un super bon conseil souvent ils l'offrent en plus vous êtes curieux vous avez pas fait votre décision tu sais ceux qui sont vraiment bienveillants venez me voir faire j'ai rien à cacher je n'ai pas honte tu sais il y a des personnes qui vont dire oh non nos techniques sont pour nos clients seulement tu fais comme tabernouche non accepte pas ça même affaire pour un peu les éleveurs où je veux acheter un bébé chien peux-tu venir voir les locaux ah non pour whatever insère une excuse ici vas-y pas vas-y pas le secret c'est mal ouais le secret c'est mal t'es supposé être fier de ce que tu fais t'es supposé vouloir justement partager la bonne nouvelle sachant que dans ce domaine-là il y a tellement de courants de pensées différents t'es supposé être bienveillant puis vouloir partager fait que c'est ça je pense que c'est pas mal des bons points de repère c'est vrai que l'American College of Veterinary Behaviorists on l'oublie souvent mais tabarnouche il y en a juste un en Amérique et c'est meilleur puis moi j'ai comme mon côté vulgarisateur je me sens obligé d'ajouter que tout le monde le sait mais il faut le répéter quand même que probablement que la plupart des informations sur internet à propos du contrairement canin c'est probablement des faussetés puis je sais que c'est dur à accepter pour les gens puis moi je le dis aussi je dis la majorité de ce qui s'écrit sur la santé humaine c'est pas vrai les gens le savent il faut prendre avec un grain de sel mettons ben ouais c'est ça mettons dans le pire des cas c'est complètement faux puis dans le meilleur des cas c'est incomplet souvent mais il y en a des tonnes de fausses informations puis c'est très difficile pour la personne moyenne sans avoir les compétences puis je m'inclus là-dedans moi c'est parce que j'ai parlé à des experts puis à des gens comme vous autres que j'ai fini par en savoir plus mais j'ai beau être pharmacien puis être dans le domaine des sciences c'est pas vrai que je suis capable de tout reconnaître ce qui est vrai puis pas vrai puis moi il a fallu qu'à un moment donné je reconnaisse la limite de ma connaissance puis que je me dise c'est pas vrai que moi je peux aller sur des sites puis tout catcher la patente c'est pas vrai il y a une petite chose je pense que qui est peut-être plus je vais pas dire spirituelle mais bref je pense qu'il faut quand même se fier à un certain point à notre gut feeling si on le sent pas s'il y a quelque chose qui nous dérange si peut-être que des fois on est juste pas conscient mais physiquement on sent comme ouh je suis pas sûre que j'aime ça au moins d'aller chercher une deuxième opinion je pense que ça vaut la peine ce petit gut feeling qu'on disait plutôt qu'on se fait bombarder oui oui c'est normal de brutaliser ton animal puis d'y mettre sa face dans sa pisse c'est là gardez-la vivante s'il vous plaît gardez votre oeil critique c'est pas normal de devoir faire ça c'est comme chez les humains c'est pas normal de devoir frapper ton enfant c'est un peu la même affaire on travaille avec des êtres vivants c'est pas de l'anthropomorphisme de dire c'est pas normal de frapper le chien ils se frappent pas entre eux autres tabarnouche c'est incompatible avec la vie la violence à un certain point ça pour dire gardez-la à réveiller ce petit feeling-là de je veux le bien de mon animal vous le connaissez même si Francis moi tous les vétérinaires les techniciens ou les entraîneurs aussi on a vu une multitude d'animaux on a quand même des bonnes bases pour avoir une belle coude de ce qui est normal ce qui ne l'est pas mais les propriétaires d'animaux vous les connaissez encore mieux que nous le vôtre c'est votre animal si vous voyez que votre animal n'est pas confortable ding 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 puis au moins cessez arrêtez puis après ça comme questionnez-vous qu'est-ce qui s'est passé tout peut-être que c'est juste une mauvaise interprétation ou quelque chose mais prenez un temps pour à ce moment-là réfléchir sur qu'est-ce qui est fait bien dit hey je pense qu'on a fait le tour de la question on n'aura jamais fait le tour de la question parce que c'est bien trop vaste mais au moins j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de petits trucs que vous avez donnés puis qui ont sorti qu'on dirait que moi je me remets à l'époque où je ne connaissais rien on dirait que ça m'aurait aidé d'écouter ça je pense en tout cas c'est le but de faire cet exercice-là c'est que d'autres écoutent avant de peut-être passer dans ce processus-là pour tout de suite les aiguiller vers la bonne direction ou les outiller avec de bonnes informations pour faire des choix éclairés je veux ça dire que c'est ça ma job merci tellement Olivier d'être prêté au jeu vraiment apprécié merci à vous c'était super intéressant de nous avoir quand même confié des choses sur ton expérience avec Gustave parce qu'on a toujours un peu honte des fois surtout quand on est rendu du côté clair de la force c'est-à-dire j'ai fait toutes ces choses-là moi je trouve que les gens on n'est pas moins intelligents parce qu'on ne le savait pas avant ben non au contraire la preuve de l'évolution c'est voilà c'est la bonne chose merci d'avoir partagé ça avec nous c'était super enregistré puis j'espère effectivement qu'au moins il y a peut-être deux ou trois petites queues comme ça qui pourront servir aux propriétaires mais aussi aux animaux nécessairement puis si vous voulez mais il y a d'autres sujets d'autres questions ça va me faire plaisir tu sais tout le monde en parle il y a des cartes chouchous là je t'en pitcherais avec grand plaisir ça me ferait plaisir moi aussi excellent fait que ben à un prochain épisode tout le monde puis bonne journée au revoir bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501